Bonjour, je m'appelle Stéphane Perret, je suis journaliste et expert en stratégie de contenu. Aujourd'hui, avec Histoire de vie, je vais vous dévoiler à travers cette vidéo façon MOOC comment réussir votre prise de parole à l'attention de vos salariés. Que ce soit à l'occasion des vœux, d'une feuille de route, d'un bilan ou d'un événement, prendre la parole face à une caméra est toujours un exercice exigeant, dans le fond comme dans la forme. Or nous sommes là pour vous accompagner et pour vous y préparer. Chaque prise de parole est singulière, déjà car le médium vidéo est bien plus impactant et plus immédiat qu'une newsletter reçue par mail ou papier. Et puis vous incarnez le propos, c'est votre image personnelle qui est en jeu et par là même votre stature dont chaque détail sera perçu par vos collaborateurs. Ces mêmes collaborateurs vont se sentir reconnus. Ils ne vous voient pas tous les jours et ils apprécient l'effort que vous faites pour partager avec eux une information importante et stratégique. Tout d'abord, pour qu'une prise de parole soit réussie, il faut qu'elle soit convaincante. Alors comment faire ? Eh bien, reprenons les fondamentaux avec Aristote qui avait défini trois registres de persuasion dans le discours. Le logos, le pathos et l'ethos. Merci Harry. D'abord le logos, c'est la logique, la clarté de votre propos. Afin de persuader, votre discours doit être rationnel et argumenté. Pour cela, il vous faudra deux choses. Ne délivrer qu'un seul message par vidéo, c'est la seule garantie qu'il soit compris et retenu. Pour vous aider, retenez une astuce toute simple. Un message clair doit tenir en une phrase. Aujourd'hui, par exemple, notre message est le suivant. Une prise de parole réussie est un exercice important qui nécessite de la préparation. Et puis deuxième chose, pour que votre logos s'exprime, vous utiliserez un langage simple et direct. Des tournures de phrases longues et conceptuelles sont contre-productives à la transmission efficace d'un logos aristocélien résultant lui-même d'une cote par nom négligeable de confusion mentale aiguë. N'oubliez pas, soyez simple et direct. Passons maintenant au pathos. Le pathos, c'est l'émotion, la séduction, la proximité et l'empathie entre l'argumentateur que vous êtes et votre cible. Lorsque vous parlez devant une caméra, visualisez votre audience idéale, en l'occurrence vos salariés, et focalisez-vous sur eux. Pensez que c'est pour eux que vous prenez la parole. D'ailleurs, certains grands dirigeants vont même jusqu'à placer des photos de leurs collaborateurs juste à côté de l'objectif. Cela leur permet de se rappeler constamment à qui ils s'adressent. Il s'agit in fine de solliciter la sympathie de vos collaborateurs afin qu'ils puissent s'identifier à votre propos. Et enfin vient l'éthos. Et bien l'éthos, c'est votre crédibilité et votre implication dans votre discours. Dans cette vidéo, vos collaborateurs doivent sentir que vous vous engagez personnellement. Dans une relation salariale, vous le savez bien, il n'y a pas de confiance. Il n'y a que des preuves de confiance. Or, pour motiver vos collaborateurs et leur donner envie de vous suivre, ils doivent vous faire confiance, sentir que vous incarnez le message, que ce message vient de vous et de personne d'autre. Alors n'hésitez pas à reprendre les discours de vos chargés de communication et à les réadapter avec vos propres mots et votre propre ressenti. Une fois votre discours soigneusement préparé, vous pouvez glisser un leitmotiv qui viendra régulièrement ponctuer vos propos et vous servir de conclusion. N'hésitez pas à nous demander conseil à toutes les étapes de votre vidéo, y compris pour la relecture de votre discours, car nous sommes là pour vous accompagner. Merci. 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 Merci.